... Le ministre du Travail, du dialogue social et des relations professionnelles et des relations avec les institutions, le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur et les différents directeurs des structures citées précédemment pour s'être impliqués pour la bonne tenue de cette activité. Une mention spéciale à M. le ministre Damjo, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui, malgré son agenda très chargé, il était également à Zidenshore, elle a tenu le mercredi du Conseil des ministres, viendra donc le mardi 22 décembre 2020, délivrer son message à tous les participants en prélude au forum Regards croisés sur le phénomène de l'immigration clandestine sénégalais. L'examen approfondi de ce phénomène avec l'apport de personnes-ressources averties, le professeur Djibi Jahaté, Mme Fambaye Ndoui, Mme Aydara, ici présente, nous permettra, à l'issue des différentes présentations, de formuler ensemble la contribution du Haut Conseil du dialogue social en perspective de la mise en place du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes annoncée, annoncée, j'insiste sur le mot, par son Excellence, M. le Président de l'Afrique, lui, M. Makissa. Je vous exhorte donc, Mesdames, Messieurs, les participants, à participer pleinement à toutes les sessions prévues en vue de la formulation de notre proposition. Et je voudrais insister sur le fait que c'est une démarche qui n'est pas nouvelle pour le Haut Conseil du dialogue social. sur toutes les questions qui interpellent l'État, le gouvernement, les employeurs, les travailleurs, nous avons donné notre mot. Sur la question du pétrole et du gaz, nous avons versé dans la réflexion une importante contribution du Haut Conseil des mandats tripartiques sur la question de la gestion des ressources ici de l'exploitation du pétrole et du gaz. Sur d'autres thématiques également, nous avons eu, après poste avec la COVID, lorsque le chef de l'État a consulté les institutions et les personnalités de notre vie politique et économique, le Haut Conseil a été consulté et a versé une réflexion des mandats tripartiques de l'institution sur l'économie informelle et sur les entreprises en difficulté. C'est pour votre information parce que c'est extrêmement important que vous connaissiez le rôle de l'institution qui est une institution tripartite et qui est la seule, comme on aime le dire, du Sénégal. Ce n'est qu'ensemble, chacun, jouant pleinement sa partition, que nous parviendrons à assurer à notre pays un avenir meilleur avec les générations futures mieux insérées dans le monde du travail. Mon dernier mot de remerciement sera pour M. le Préfet, pour votre présence, votre intérêt sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je vous prie de bien vouloir transmettre tous mes remerciements à tous ces... aussi, c'est M. le Préfet et M. le Vice-président, M. le Chef d'émission, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada